Amélie, elle nous dit qu'en fait, elle pense que la personne qui s'est arrêtée a besoin d'aide. Elle va donc ralentir. Tout en ralentissant, elle va s'approcher de la voiture et elle arrive à voir ce qui est maintenant du sang. Là, Amélie commence vraiment à comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé et elle va s'arrêter proche de la voiture, baisser sa vitre et demander est-ce que tout va bien. Nous sommes sur une route déserte, dans la nuit, en plein Nebraska et personne ne répond. Cette voiture est apparemment déserte. Les amis, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, pas dans un setup aussi joli. Il est vrai que j'ai un petit peu modifié le truc, histoire que ce soit un petit peu plus plaisant à l'œil. Et aussi, j'avais comme projet, durant ces vacances, de me faire un petit setup YouTube très joli. Le problème, c'est que grâce à El Famoso Coronavirus, je ne peux pas aller chercher mes articles à Ikea et ces articles ne peuvent pas être livrés chez moi. Je suis donc dans ma chambre à coucher, de retour aux fondamentaux de YouTube. À cette allure, dans deux vidéos, je fais un podcast sur l'école. Nous commençons donc le strat d'horreur avec Amélia. Amélia, c'est une fille qui nous dit être assez triste et qui aime bien s'évader. Quand elle nous dit qu'elle aime bien s'évader, elle nous dit qu'elle va souvent prendre sa voiture et partir plusieurs heures, voire plusieurs jours, toute seule, et qu'elle va se faire un petit road trip. Franchement, Amélia, t'as bien raison, tu décontractes, t'es tranquille, toute seule avec toi-même. Et tu te retrouves dans un train d'horreur de juju. Donc, Amélia, t'as bien raison, t'as besoin de temps pour toi et tout. Et en plus, elle va pas du tout retrouver des gens bizarres sur la route, donc c'est bien. Vous me sentez venir. Notre amie Amélia, elle nous dit que dans sa famille, les gens ont tendance à boire, donc sont alcooliques comme elle les appelle, c'est pas moi. Tu ranges ton commentaire, tout de suite. Amélia, elle nous dit donc qu'elle a besoin de s'évader et qu'elle prend sa voiture pour aller faire des petits road trips toute seule. C'est vrai que ce sont des situations pas faciles quand ça se passe pas bien avec ses parents et qu'avoir du temps en soi-même, c'est vraiment un très bon remède. Un soir, elle décide d'aller faire un petit road trip toute seule, donc comme d'habitude, elle nous dit qu'elle appelle son petit ami et qu'elle lui dit qu'elle va donc partir et lui, il a l'habitude, donc il lui dit simplement, ok, fais attention, puis il revient vite qu'on puisse se revoir. Amélie ne prévient pas à ses parents, puisque je vous rappelle, elle a des problèmes avec ses parents. Elle prend sa voiture et elle commence à rouler. Elle nous précise qu'elle est au Nebraska et que la route qu'elle a empruntée est une route très peu fréquentée et ça aura son importance. Elle va alors conduire tranquille, elle s'évade, ça lui fait du bien. À ce moment-là, dans la journée, on est le soir, on est assez tard et Amélie, elle va remarquer au loin des lumières. Et elle va tout de suite comprendre que ce sont des lumières de voiture. Le problème, c'est que ces lumières grossissent, ce qui veut dire qu'elles s'approchent de la voiture. Or, si elles s'approchent de la voiture, c'est que la voiture ne roule pas. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'Amélie, c'est une fille qui est très peureuse et qui a souvent tendance à avoir de mauvais pressentiments, mais aussi tendance à avoir de bons mauvais pressentiments. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir de bons mauvais pressentiments ? Je vous explique, on range tout de suite le commentaire là, je l'ai vu. Elle nous dit que beaucoup de fois dans sa vie, elle a eu des moments où elle se sentait mal et elle avait du coup cette prémonition et qu'en fait, ça lui a complètement sauvé la mise un maximum de fois. Elle nous dit d'ailleurs qu'elle est très connue de ses amis et de ses proches comme étant quelqu'un qui a vraiment un sens et qui ressent les choses et qui arrive à prédire quelque chose de mal avant qu'il arrive. Elle nous dit donc qu'elle est dans sa voiture et qu'elle s'approche de cette voiture et qu'elle a ce sentiment étrange. De notre côté, Amélie était toute seule sur la route, dans une voiture, dans la nuit donc. Donc ça peut aussi venir peut-être de l'ambiance du lieu. Amélie, elle se rapproche de plus en plus de la voiture et elle commence à ralentir parce qu'elle a une nouvelle idée cette fois-ci. Elle nous dit que peut-être, si ça se trouve, ce sentiment de danger ne vient pas d'elle, mais de la personne. Je vous explique les pensées d'Amélie. Amélie, elle nous dit qu'en fait, elle pense que la personne qui s'est arrêtée a besoin d'aide. Elle va donc ralentir. Tout en ralentissant, elle va s'approcher de la voiture et elle arrive à voir ce qui est maintenant du sang. Là, Amélie commence vraiment à comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé et elle va s'arrêter proche de la voiture, baisser sa vitre et demander est-ce que tout va bien. Nous sommes sur une route déserte dans la nuit, en plein Nebraska et personne ne répond. Cette voiture est apparemment déserte. Amélie, elle est alors plongée entre deux idées ou soit elle part et elle laisse cette voiture mais ça se peut aussi qu'elle laisse quelqu'un qui soit tombé inconscient et qui a réellement besoin d'aide ou alors elle reste, mais il y a peut-être un risque. Le risque que le sang qui se passe dans cette voiture n'est pas le sang de quelqu'un qui est blessé mais plutôt de quelqu'un qui a été victime d'un crime. Mais Amélie, elle va choisir de se pencher vers la deuxième option qui est de redemander s'il y a quelqu'un et s'il y a besoin d'aide parce qu'elle nous explique que si elle part, c'est quasiment impossible que notre voiture passe par là. Et donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide, il va probablement mourir dans le froid avant qu'on vienne l'aider. Et Amélie, elle se sent forcément responsable de ça. Notre amie Amélie, elle va donc redemander « Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? » Et cette fois-ci, une voix d'homme va lui répondre « Oui ». Amélie se dit alors « Ok, là, il y a vraiment quelqu'un qui est blessé, qui a besoin d'aide, mais... » Et là, probablement, ce qui lui a sauvé la vie. Et j'avoue que j'admire la capacité de l'être humain à ingurgiter tellement d'informations rapidement et de prendre une décision quasi instantanée sur une situation dangereuse. Autrement dit, quand on est en état de stress, on fait parfois des choses et on a des réactions qui nous sauvent la vie et que si on n'était pas en état de stress, on ne les aurait pas eus ou on les aurait eus beaucoup trop tard. Je vous lis ça parce que notre amie Amélie, elle va remarquer qu'il y a un homme qui se déplace rapidement derrière sa voiture et que cet homme porte un masque d'animal ainsi qu'une machette. C'est bon pour vous ? Ce qui ressemble énormément au film « You're Next ». Excellent film, d'ailleurs, allez voir si je ne l'ai pas vu, il est vraiment très bien. Là, notre amie, elle met la première et elle bombarde, forcément. Et elle nous dit que l'homme va essayer de le suivre sur plusieurs mètres avant d'abandonner et de rester au milieu de la route et à la regarder. Elle va alors fixer le rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière elle et elle remarque qu'un deuxième homme sort des bois de l'autre côté de la route, lui aussi armé d'une machette et portant un masque d'animal. À ce moment-là, tu dois te sentir terrorisé, tout simplement. Et surtout, elle n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver. Il y a des hommes avec des masques et des armes qui sortent de nulle part et surtout, à qui appartenait le sang dans cette voiture. Notre amie va alors s'arrêter dans un parking et elle va téléphoner à un de ses amis qui est policier. Elle va tout lui expliquer, donc les hommes armés, le sang dans la voiture et les masques d'animaux. Et le policier va malheureusement lui apprendre que la partie dans laquelle elle se trouve n'appartient pas à la juridiction de son secteur de police. Autrement dit, il ne peut rien faire pour elle, mais il va quand même communiquer avec la juridiction du quartier et donc de la zone dans laquelle l'incident s'est passé afin qu'ils aillent la chercher et surtout qu'ils aillent voir sur les lieux qu'est-ce qui se passe vraiment. La police va alors se rendre sur les lieux et ne va trouver absolument personne. Et elle le dit qu'en fait, elle va rester complètement tétanisée et terrorisée de ce qui lui est arrivé parce qu'elle est vraiment arrivée dans un espèce de travail qui n'était pas fini. Et c'était un petit peu comme si c'était la pièce manquante pour finir le travail puisque c'était clairement une embuscade qui lui avait tendue et probablement même qu'une autre personne s'était fait agresser, voire tuée avant elle. Et elle en fait, c'était juste la prochaine victime de ces malades mentaux. Bah déjà, elle se demande qu'est-ce qui aurait pu lui arriver si réellement il l'avait attrapé et elle se dit aussi est-ce qu'ils ne m'ont pas suivi ou est-ce qu'ils n'ont pas noté ma plaque d'immatriculation et est-ce qu'ils vont revenir pour me chercher ? Cette histoire s'est en plus passée en temps de Covid il n'y a vraiment pas longtemps. Étant en confinement, elle est beaucoup à la maison. Et comme elle est beaucoup à la maison, à chaque bruit, elle est obligée de se retourner et d'aller voir si ce n'est pas eux qui sont en train de rentrer chez elle. Donc elle est vraiment dans une paranoïa la pauvre. En fait, le truc incroyable dans cette histoire c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de films je trouve récents qui utilisent ce truc du masque de l'animal comme des masques de lapin ou dans La Purge par exemple ils utilisent aussi des masques. Enfin bref, ce truc d'utiliser des masques soit d'animaux ou de personnages populaires c'est devenu vraiment très à la mode. Et en fait, là on a vraiment l'impression que le film a influencé les personnes qui étaient probablement déjà très dérangées et probablement que ces gens-là ont fait des choses atroces. Et le fait qu'ils attendaient notre amie et qu'il y avait en plus du sang dans la voiture ça veut 100% dire qu'il s'est passé quelque chose d'horrible avant elle et qu'elle a vraiment échappé probablement à la mort. Ce qui en fait officiellement une des histoires les plus flippantes que nous ayons sur la chaîne. Les amis, j'espère que ce petit décor vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne à me suivre sur mon Instagram tout est dans la description et je sais très bien que si vous avez aimé la vidéo et bien vous vous abonnerez. Et si vous ne le faites pas il faut bien sûr s'attendre à de lourdes représailles. Bien sûr, je sais que c'est un petit peu redondant dans les vidéos mais vous avancez trop vite en termes d'abonnés donc je n'ai pas le choix de dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes encore super nombreux on va bientôt atteindre les 3000 et tout ça en un mois et une semaine. Enfin bref, c'est un truc de malade. Merci à tous pour votre soutien et merci à tous pour votre gentillesse vos critiques qui sont toujours bien reçues. Et bien sûr, je vous attends sur mon Instagram pour que vous veniez me raconter vos histoires d'horreur, vos histoires paranormales, vos petits trucs qui vous sont arrivés et qui vous ont bien fait flipper et tout ça se retrouvera dans une vidéo spéciale Strat d'horreur abonné. Gros bisous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio